Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 20 mai, si c'est ça, nous sommes vendredi 20 mai, hier c'était le jour du sketch et aujourd'hui c'est le jour du... le jour de l'album. Si on va faire un album, je vous avais promis un album et je vais faire un album. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je vous avais parlé, j'allais faire un junk sur le thème chien, chat... Si, ça me gratte l'oreille, ça me gratte l'oreille, c'est pas ma faute. Chien, chat, roubouille et joye, enfin chien, chat, ami pour la vie ou ennemi pour toujours, si, c'est ça. Donc du coup je vais pas faire un junk, enfin je vais pas faire un junk, non je vais pas faire un junk parce qu'un junk j'en ai fait un sur les thèmes chats avec vous. Et le prochain que je ferai, parce que ça par contre c'est sûr, 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 ça sera un junk sur le thème... Ça sera un junk pour le thème couture, ça sera un junk, si, parce que je vais coudre les pages, je vais faire des... Enfin bon, voilà, donc ça la couture c'est sûr, ça sera un junk, mais là, je vais faire un album qui me servira à mettre toutes, toutes, toutes les choses que vous m'envoyez sur le thème des chiens et chats, d'accord ? Et surtout, je vais essayer de... je vais essayer... essayer de caser, enfin de caser d'y mettre les photos de mon joyeux et mes roubouilles et de mon roubouille que vous m'avez envoyé et je me disais, ouais, je vais les mettre dans des cadres, machin, tout ça. Mais finalement, un album, ça va être sympa, ça va changer, si. Donc du coup, voilà ce que je vais faire, je vais faire cet album-là avec vous sur le thème des chats et des chiens. Enfin, non, c'est pas le thème des chats et des chiens, c'est un album, point, et on y met ce qu'on veut, ok ? D'accord, moi, je le décorerai ensuite avec des trucs, vous avez compris, si. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui et non, alors si vous voulez des nouvelles de mon petit joyeux, parce que j'ai du retard dans les réponses des mails, c'est parce qu'hier après-midi, j'étais absente. Si, c'est un événement, j'étais absente, je suis allée à Saumur, j'avais un rendez-vous avec un scrapper du cœur, le HHH96, j'avais un rendez-vous et on a fait la tournée des Grand-Ducs, on a fait le... on a fait le... on a fait le... on est arrivé... on a fait le action de Saumur, il n'y avait que dalle, c'était nul, mais nul, nul, nul. Et après, on est allé faire un petit tour chez Noz, et là, on a trouvé quelques bricoles, mais c'est pas violent, hein ? En tout et pour tout, je vais vous dire, j'ai dépensé 20 balles dans ma journée, 20 balles, enfin dans ma journée. Dans mon après-midi, dans mes quelques heures. Donc, du coup, c'est pour ça, j'ai pas... j'ai fait mon sketch hier soir, ouais, j'ai fait tomber mes binocles. Donc, j'ai fait le sketch hier au soir, j'ai du courrier à ouvrir, donc là, je vais faire l'album, et après, je ferai des ouvertures de courrier, car j'en ai, parce que vous êtes complètement folle. Et comme j'ai hâte de savoir ce que vous m'avez envoyé et ce qu'on va partager ensemble, évidemment, je vais bâcler l'album. Non, je déconne, je vais rien bâcler du tout, parce que c'est pour mes bébés d'amour, et alors donc, évidemment, je vais faire ça joli. Si j'ai le droit, je fais qu'est-ce que je veux quand même ? Ben si ! Et vous, vous ferez qu'est-ce que vous voulez, vous prenez le papier que vous voulez, d'accord ? C'est comme d'habitude, peu importe, peu importe, hein ? D'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, non, les nouvelles de mon joye, non, parce que... J'ai donc un rendez-vous lundi, lundi là, enfin là, on est vendredi, donc lundi, après samedi, dimanche, vendredi, samedi. J'ai rendez-vous lundi, on va lui faire encore des prises de sang, parce qu'on a écarté deux maladies graves, là, l'Athènes et puis je ne sais plus quoi, enfin bref, les analyses de plasma, là, ils ont éliminé des maladies graves, mais évidemment, il faut refaire des prises de sang pour d'autres maladies. Il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas trop cher la prise de sang, il m'a dit ça. Il m'a dit, par contre, si c'est hormonal, il faudra le castrer, s'il a une tumeur, il faudra le castrer, parce que je veux pas, moi, je voulais pas, parce qu'en fait, il a 8 ans, c'est un cavalier King Charles, il est fragile du coeur, en plus, il a un traitement pour la maladie de Crohn, il est sous antibiotiques, sous codéine, enfin, etc, etc. Il a déjà un lourd, lourd, lourd programme médical, enfin, beaucoup, beaucoup de médicaments et beaucoup, il est fatigué, tout ça, donc ça me contrarie énormément et je ne veux pas qu'on l'endorme, tout ça. Mais il m'a dit, madame, s'il a une tumeur au roubignol, il faudra le castrer et analyser les roubignols une fois qu'elles seront retirées. Donc, évidemment, je suis, voilà, j'essaie de garder le moral, je vous avoue, je vous avoue que j'essaie de garder le moral, mais je suis très, j'ai peur, quoi, bah si j'ai peur, j'ai peur pour mon loulou, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Bon, alors, donc, on va passer à autre chose. Ouais, j'ai peur, si, c'est normal. Donc, voilà, donc lundi, j'ai rendez-vous chez ma vétérinaire tout à fait ordinaire, enfin, ordinaire, ce que je veux dire, c'est parce que c'est des spécialistes qui font l'analyse des peaux, de la peau, des machins, de tout ça, de ces croûtes et tout ça. Et donc, du coup, bah, lundi, on va faire juste la prise de sang, voilà. Et puis, bah, faudra attendre les résultats de la prise de sang et puis, c'est long. Alors, je dis, bon, on s'active un peu parce qu'on va pas y passer la vie à faire tous les examens, qu'on sache vite ce qu'il a, c'est pas la peine de, hein, il dit le protocole, le protocole, je dis, oui, le protocole, oui, vous voyez ce que je veux dire, hein, hein, à boule le fric, je veux bien, moi, je veux bien, mais je voudrais savoir vite ce qu'il a, hein, c'est des spécialistes ou pas ? Si, bah, si, allez, donc, on y va, c'est parti. Alors, pour ce faire, donc, vous prenez le papier que vous voulez, hein, bah, si, j'espère que vous, ça va, vous n'avez pas trop de soucis. Bon, à part la santé pour certains d'entre vous et je vous envoie toute mon énergie, même si j'en garde beaucoup pour mon joie, hein, mon chat, lui, ça va, si, ça va, à ce moment, il va bien, si, il est mal, hein, si, si, il dort, de toute façon, il s'en fout, il dort, lui. Le voyeur, il est pas là, c'est bizarre. Donc, euh, donc, voilà, bon, bah, c'est vrai, on a chacun nos soucis, hein, moi, c'est pas ma santé, c'est la santé de mes animaux, mais, voilà, quoi, quelle galère, hein, alors, partageons un moment de plaisir. Si, on y va, c'est fait, allez, donc, bah, si, vous m'avez assez vue, hein, vous avez vu comme je suis belle. Bah, si, bah, si, alors, donc, il faut se faire, ça fait combien de minutes ? Oh, bah, ça va, c'est normal, si, si, bah, c'est toujours le même timing, hein, il n'y a rien à faire, je ne sais pas faire moins, je ne sais pas faire moins, et puis c'est tout. Alors, donc, on y va. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai dit, on va faire un album, vous allez voir, enfin, il faut que j'y arrive déjà, comment c'est, c'est comme d'habitude, si. Ok, je vais prendre cette petite colle-là, mais, alors, ce qui est vraiment très, très bien, c'est la colle, alors, à moins que, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, parce que je ne sais pas ce que je vais faire, finalement. Ça se peut que je prenne de la colle, de la colle à bois pour la structure et tout ça. Un album, c'est un album, attention, hein, vous êtes prêts ? C'est parti. On va voir, je vais faire, et puis, je vais utiliser ces daïs-là, pourquoi ? Pour faire l'ouverture de mon album et tout ça, ça va être tout mignon, parce que là, c'est un album, c'est plus grand que l'autre jour, j'ai fait, je ne sais plus quoi, enfin, bref, vous avez compris. Je vais utiliser ces daïs-là de chez Lovinart, là, Inlovinart, ouais, ils vont me détester, je dis n'importe quoi à chaque fois, ça me fait rire. Donc, pour ce faire, vous allez prendre des feuilles coin-coin, des feuilles coin-coin, vous savez, pour ceux qui me connaissent très, très bien, c'est les feuilles A4. Alors, des feuilles A4 pour faire les pages d'album, hein, alors, moi, je vais prendre celui-là, la forêt enchantée. Pourquoi la forêt enchantée ? Parce que j'adore cet album, déjà, pour commencer, que mon bébé, il adore aller se promener en forêt. Il adore ça. Le chat, il adore ça aussi, bon, même si, voilà, ça fait très nature, et puis, ça correspond bien à mes animaux, à moi, d'accord ? Donc, je vais prendre celui-là, et dedans, il y a des photos de cadenas, etc., hein, il y a de la forêt, il y a du bois, le bois pour le chat qui fait six griffes, hein, vous avez compris. Il y a tout un tas de symboles qui correspondent bien à mes animaux. Donc, je vais prendre ceux-ci, et puis, j'y mettrai à la couverture, voilà, il y a des cadenas, il y a machin, donc, je pourrais y mettre mes cadenas et mes clés, là, de mes machins, vous avez compris, si. Alors, mais, pour les pages, je vais prendre les pages, je les materai, mes pages. Je vais vous montrer ce que je vais faire. On va prendre, donc, six pages, on va faire six pages, et donc, ça fera douze, allez, enfin, allez, retour, recto verso, ça fera douze pages. Mais, on fait, on prend six feuilles. Alors, prenez six feuilles à quatre, les plus rigides possibles. Il faut quand même, c'est un album, ça rigole plus. Non, non, ça rigole, là, je rigole plus du tout. C'est ça. Alors, là, c'est pas du rouge et noir, c'est rouge et marron, mais on a le droit de chanter en rouge et noir. Si. En rouge et noir, j'exhilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Bah, si. D'ailleurs, il y a du rouge et noir avec les poppies. Si. Alors, donc, je vais prendre des pages craft. Je ne vais pas prendre du noir, c'est trop triste pour mes bébés, c'est hors de question. Je vais prendre du craft parce que c'est la couleur du bois, c'est la couleur, j'aime bien, j'aime bien. Donc, vous en prenez six. Vous allez voir, ça va être facile, oui et non. Il faut vous appliquer, vous êtes soigneux. Quatre, cinq. Moi, je fais vite. C'est toujours pareil. J'essaie de faire vite pour que ce ne soit pas trop long. Comme je parle beaucoup, c'est vrai, c'est vrai, je le sais. Donc, c'est toujours trop long, mes vidéos, pour faire les choses. Mais, c'est pour passer un moment avec vous, que ce soit agréable ou pas. C'est ça. Donc, vous avez votre feuille A4. Et sur votre feuille A4, on va faire exactement la même chose sur toutes les feuilles. Vous êtes prêts ? Vous prenez votre feuille dans la position paysage. Ça, c'est portrait. Ça, c'est paysage. Hein, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, qui débutent, etc. Bah, des fois, on se dit, c'est quoi ? Portrait, paysage, ça, c'est... Voilà. Évidemment, quand on est vraiment très, très débutant, hein. Eh bien, ça, c'est format paysage. Ça, c'est format portrait. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont décidé que ce serait comme ça. C'est ça. Alors, donc, on va faire des... Vous prenez votre feuille et vous ne vous occupez pas de... Vous la gardez entière. Vous la mettez format paysage. Et vous allez faire des plis. Enfin, des plis. Vous allez faire deux plis par page. Toutes les pages, exactement la même chose. Vous avez compris ? Vous allez faire un pli à 21. Alors, moi, j'ai pris les plus rigides. Je vous l'ai dit, ça. Un pli à 21 et un pli à 22. Vous faites ça. Un pli à 21, un pli à 22. Et vous marquez vos plis. Alors, c'est ce que j'ai bien marqué. Vous marquez vos plis bien, bien, bien comme il faut. D'accord ? Alors, c'est pareil. C'est une dimension standard. Mais alors, vous pouvez... Les plis, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Moi, je vais faire ça. Mais c'est votre droit. Si vous trouvez que vous voulez faire, par exemple, une autre dimension, vous verrez. Vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, je vous donne une dimension comme ça. Mais vous ferez bien ce que vous voulez. Et donc, du coup, il faut bien les faire. Bien faire les plis. Je n'ose pas trop. Moi, j'ai toujours peur que mon papier, il se déchire. J'ai peur, j'ai peur. Donc, voilà. Et donc, vous allez faire six fois ça. Regardez, ça va vous donner ça. Ça vous fait... Ça, ça s'appelle un gousset. D'accord ? Vous faites ça sur les six pages. Ce n'est pas difficile de faire ça. D'accord ? Allez, on fait ça. On y va. C'est parti. C'est parti. Alors, forme à paysage, 21 et 22. Vous faites ça très, très bien. Peu très propre. J'adore ce qu'on va faire, là. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, c'est facile. Ce n'est pas très difficile. C'est juste qu'il faut être soigneux. Pour que, ben... Pour que ce soit joli, il faut être soigneux. D'accord ? Parce que... Sinon, c'est comme tout. C'est moche. C'est moche, vous voyez ? Vous faites ça, vous avez compris. On fait ça six fois. Il était où ? Ah, le Yuki ! Il était où, le Yuki ? Je sais n'importe quoi. Alors, je vous l'ai dit, il y a eu de l'orage cette nuit. Moi, j'ai horreur de l'orage, je suis raide de peur. Il y avait des éclairs, ça a éclairé tout, 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 tout l'intérieur. J'étais raide de peur. Si j'étais raide de peur, un orage, pas possible. Et là, c'est... Alors, c'est tout moche. C'est moche, moche, moche. Le ciel, il est blanc, vous savez ? Tout blanc, tout moche, horrible. Et on dirait qu'il va re-pleuvoir. Si, on dirait. Ah tiens, Evan 2. Et voilà, on fait ça. Celui qui n'a jamais été seul Au moins une fois dans sa vie Petit seul m'a aimé Petit l'aimé jamais Celui qui n'a jamais été seul Seul au fond de son lit Seul au bout de la nuit Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante comme chanson ? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante comme chanson ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. T'en vas pas Si tu l'aimes, t'en vas pas Papa, si tu l'aimes, dis-lui Qu'elle est la femme de ta vie, vie, vie Papa, t'es pas comme riz Quand c'est mon sang va pas On ne part pas en pleine nuit Lui, tu me fais peur Lui, tu n'en finis pas Comme un ouragan Non, c'était un orage Mais on peut Comme un ouragan Comme un ouragan Qui passait sur moi Si Ah si, on connaît tous la parodie de Stéphanie de Monaco Comme un ouragan qui passait sur moi Si Si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez rien Rien, rien Alors, vous voyez, on a ça six fois Regardez, c'est très joli Vous me dites que c'est très joli Si, c'était très joli Alors, si, je vérifie un truc J'ai le droit De toute façon, je fais ce que je veux C'est comme d'habitude Si, c'est ça Je voudrais juste voir si Ouais, pourquoi moi j'ai un peu plus N'importe quoi Parce que six pages à un centimètre de là Ça devrait faire six centimètres On est d'accord Bon, alors moi déjà, ça commence mal J'ai six et demi Mais on va dire qu'on a six centimètres Si Normalement, six pages avec un centimètre de gousset Ça vous fait six centimètres Ah si Alors, on va dire qu'on a six centimètres Je ne sais pas ce que j'ai fait C'est comme d'habitude Peut-être que j'ai déliré un peu Là, j'ai peut-être un peu déliré Bon, non, 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 c'est ça Bon, vous en fichez Enfin, vous en fichez Non, on ne s'en fiche pas Mais non, mais non On ne s'en fiche pas Vous allez prendre une autre feuille Tout à fait solide aussi Et puis, on va faire notre tranche On va faire une tranche Eh bien, qui fait toute la longueur La même hauteur Que je veux dire Donc, vous ne touchez pas Vous prenez toujours paysage Et donc, vous aurez la même hauteur On est d'accord ? Bah si Et donc, vous allez couper six centimètres Alors, faites six, un Six, un, six, deux Si vous avez peur Voilà Il vaut mieux que ce soit Un petit peu plus grand Qu'un petit peu trop court Parce que si c'est trop grand On peut couper au cutter proprement Si c'est trop court On l'a dans le Hein, vous avez compris Si Alors, donc, moi Je vais faire six points cinq Parce que j'ai peur Je ne sais pas Je suis un peu tendue Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que ça fait plus Bon, normalement Six fois un Ça fait six On est d'accord ? Si, monsieur le professeur Mais je vais prendre six, cinq Je ne sais pas J'ai peur J'ai peur Alors, pour ce faire Vous coupez une bande Donc, qui fait Toute la hauteur C'est-à-dire 21 et des brouettes On s'en fout On ne compte pas On ne mesure pas Sur six, point cinq Six Normalement c'est six Mais on va prendre six, point cinq Voilà On a le droit On a le droit On fait ce qu'on veut De toute façon Voilà, pouf pouf On ne sait jamais Alors, une fois que vous avez ça Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est simple Vous allez coller votre structure sur la tranche D'accord ? Alors, je vous explique Parce que je ne sais pas Attendez Attendez, je ne sais pas Je ne sais pas Toc, toc Je regarde un truc J'ai le droit J'ai le droit Je fais ce que je veux C'est-à-dire que Vous voyez, vous avez un côté Un grand côté Ok ? Et un petit côté Ok Là, au milieu Vous avez un centimètre Alors Vous allez écrabouiller Le pli Vous allez écrabouiller Ça, comme ça On ne veut plus voir le pli Vous allez mettre votre feuille comme ça J'essaie d'être claire Je sais Ouais, ce n'est pas facile Ah, je sais Vous allez écraser votre feuille comme ça Pour que le pli soit derrière Vous avez votre petit pli comme ça Vous voyez Hop là Si, vous faites ça Et là, on va coller un ras de là Il faut que Le Ou alors, on fait le contraire On va faire le contraire Ouais, je sais Ça commence On va faire le contraire C'est peut-être plus facile Vous allez Rabattre Le petit devant Et mettre le pli derrière Allez, on va faire ça D'accord Et le pli, il est derrière Ouais, il était devant Il est derrière Mais non, ce n'est pas grave Bon, c'est pareil Non, c'est pareil Et donc là Vous allez mettre de la colle Sur la tranche de 1 cm Là Vous allez mettre de la colle Alors, de la bonne colle Je ne sais pas ce que vous prenez La colle de chez Action La taquiglume transparente Elle est très très bien Vous pouvez mettre du double face Si vous en avez Il faut que ça colle Il faut que ça colle Et ce papier craft là Je sais qu'il a du mal à coller Attention, attention Vous prenez de la bonne colle Ou du bon double face Je ne plaisante pas Sinon votre structure Quand vous allez tourner les pages Au bout d'un moment Ça va se déglinguer Et ça va vous énerver C'est tout à fait normal Prenez votre temps Appliquez-vous Prenez de la bonne colle Ne prenez pas de la colle À la kids Je ne sais pas quoi Ou je ne sais quoi Ou de la colle bâton Ça ne marchera pas D'accord Prenez de la bonne colle Et donc Vous avez mis de la colle Sur votre pli Là, on ne voit rien Vous avez compris Et là, vous allez poser à ras Ça, c'est là La tranche, elle est là Vous allez poser à ras Mais vraiment à ras Votre partie là Sur la tranche Voilà Vous allez En fait Vous avez compris Vous mettez Vous posez comme ça On ne voit pas le pli Il est là Il est à l'intérieur Maintenant Et vous collez bien Comme il faut Vous faites ça Et donc Quand vous pliez là Alors Il y a des traces de colle Là Vous voyez C'est parce que Mais c'est pas grave Ça, ça ne se verra plus Après Alors attention Moi je prends du craft Il n'est pas décoré Vous avez vu Vous pouvez prendre du papier déco Pour la tranche Prenez du papier déco Vous avez compris Vous prenez ce que vous voulez Moi Je vais Parce que Ça ne se verra pas Il ne se verra pas Prenez ce que vous avez Si vous avez des chutes Vous pouvez Que ce soit du papier costaud Quand même D'accord Donc voilà Et vous allez faire ça Six fois de suite Comment faire Vous recommencez Vous recommencez Vous recommencez Vous allez donc Attendez Je ne vous fais pas de bêtises C'est pour la technique Vous allez recommencer Exactement la même chose Les uns à côté des autres Vous allez plier Pour que votre petit pli soit devant Et que les 1 cm Soit derrière Le pli Est-ce qu'on voit bien Ça c'est derrière Et vous allez faire comme ça Je sais que C'est une catastrophe Ce papier croft Il est difficile à le faire coller C'est pour ça Je vous dis Prenez de la très très bonne colle Je me demande Pourtant c'est de la bonne colle C'est de la glue Je mettrai des pinces Et puis on attendra Donc colle sur la tranche C'est pour ça Je vous dis Attention Prenez de la bonne colle Ici C'est obligé Obligé Et donc Vous posez Côte à côte Bien proprement Vous ajustez bien Côte à côte Et vous appuyez Et vous faites une prière Pour que ça colle Ça ça ne colle pas Ça va m'agacer Mais bon c'est pas grave C'est pas dramatique Ça collera Au bout d'un moment Ça va coller Parce que sinon Ça va mal le faire Ça va pas le faire Vous voyez Vous voyez ce que vous faites Vous voyez Vous collez comme ça Vous faites ça Et on continue Voilà Vous pliez Vous montrez les 6 fois Parce qu'on le fait ensemble En temps réel J'aime bien Vous savez Déjà Bon je ne fais pas de montage Et tout ça Parce que je n'ai pas que ça à faire C'est ça Non mais c'est surtout aussi Que j'aime bien faire les choses En temps réel Pour que vous sachiez Combien de temps il faut faire Il faut pour faire les choses Moi ça m'intéresse De faire ça Et c'est comme ça Quelque chose nous arrive Des tuiles Vous voyez ça colle pas Par exemple Ou on se trompe de sens Ou Bah si Et comme je vous dis toujours Il n'y a jamais rien de grave En scrap C'est du papier Tout est rattrapable Tout est réparable Franchement Il ne faut jamais jamais Se stresser ou s'énerver Avec du scrap Jamais jamais D'accord Là j'ai fait n'importe quoi Je me suis un peu trompée Mais bon c'est pas grave Comme d'habitude Hop Je me suis un peu trompée Vous voyez par exemple Là je vous parle Et puis j'ai plié J'ai mis le par dessus Alors qu'il faut le mettre en dessous Vous avez compris Si Alors hop Hop Vous faites ça Et puis vous continuez Comme ça Jusqu'à la 6ème Bah la 6ème de collège Mais la 6ème feuille C'est ça Quand on rentre en 6ème On est grand Bah si On a tous le souvenir De notre entrée des classes En 6ème Au collège Bah si Je pense que c'est la rentrée La plus La plus marquante Je pense Je ne sais pas Vous me direz ce que vous en pensez Mais moi Ça m'a plus marqué L'entrée en collège Que l'entrée au lycée Par exemple L'entrée au lycée J'étais déjà Voilà quoi Vous êtes grand Enfin vous voyez ce que je veux dire Vous êtes moins timide quoi Enfin en tout cas Moi c'est sûr Je ne suis pas timide Mais bon bref Ce que je veux dire C'est que l'entrée la plus Vraiment la plus 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 marquante Pour moi En tout cas Ça a été la 6ème Si c'est celle Qui m'a fait Qui m'a fait le plus Le plus peur Parce qu'en fait En plus En plus je me rappelle Je m'étais perdue dans les couloirs Parce que je me perdais tout le temps D'ailleurs c'est toujours le cas Je suis tout le temps en train de me perdre Merci l'invention du GPS Ah bah Merci grave le GPS Même avec le GPS J'arrive à me planter Si Je loupe la route Parce que les GPS Tournez à droite Oh merde trop tard Si Trop tard Non mais si C'est toujours trop tard Mais Je ne sais pas Moi je ne comprends rien du tout Ça m'énerve C'est jamais à temps Je suis toujours à la bourre Je loupe les routes Une fois Sur l'autoroute J'ai oublié de sortir la bretelle Et Ben Je me suis retrouvée Une ceinture Non mais c'est pas ça Mais c'est que j'ai loupé J'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres Pour trouver la prochaine sortie Si 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 Ça m'arrive régulièrement De me paumer en voiture Même avec le GPS Ça n'a qu'à voir C'est comme ça Je suis comme ça Je suis comme ça Mais c'est une catastrophe Donc au collège Pour en revenir au collège Donc Quand je suis arrivée au collège Moi déjà J'étais très solitaire Je n'avais pas d'amis Ça n'a pas changé Donc vous savez Quand vous faites la rentrée Avec des copains Des copines C'est pas pareil Mais quand vous êtes tout seul Ben vous êtes tout seul Et donc Je m'étais paumée Je m'étais paumée Je ne trouvais pas ma classe Mais ça m'est arrivé souvent Ça m'est arrivé souvent Comme j'étais toujours toute seule Et bien L'année de 6ème Ça a été Vraiment difficile 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 pour moi J'ai trouvé Après Je me paumais tout le temps Pour trouver mes cours Comme j'étais tout le temps en retard Pour X raisons J'étais toujours en retard Et bien J'arrivais toujours dernière Et toujours en retard Et je cherchais la classe partout C'était horrible Horrible Oh si Donc voilà Il me manque Vous voyez J'ai pris 6,5 Vous voyez Ben c'est en trop Ben c'est en trop Parce que finalement En fait C'est moi qui Comme je vois rien N'importe quoi Donc c'était bien 6 cm Mais vous voyez Ce n'est pas grave Vaut mieux avoir Comme je vous dis Plus que moins Vous avez compris Si Alors maintenant On va mettre des pinces Vous mettez des pinces Il faut que ça Vous mettez des pinces Vous mettez je ne sais pas quoi Moi J'en sais rien Il faut que ça Tiens je vais mettre une petite pince Avec des papillons Tiens qu'est-ce qu'elle fait là Elle était toute mignonne Mais si Je ne sais pas qui me sait Qui m'a offert ça Parce que ce n'est pas moi Qui me suis acheté ça Non pas du tout Alors je vais mettre une petite pince Là Je vais peut-être faire Chez deux grandes pinces Bah si Je vais faire ça J'ai le droit Alors Hop Ça sera mieux Parce que je veux que ça colle Je veux que ça colle Ouais Ouais Je veux que ça colle Oh oui Je veux que ça colle C'est ça Alors Une fois qu'on a fait ça Une fois qu'on a fait ça On va peut-être arrêter là Le tuto C'est ça Ah bah là J'ai laissé dépasser Ouais non Moi je ne sais pas C'est pas très grave C'est parce que j'ai bougé là J'ai un petit peu bougé là Mais c'est pas très grave Je regarde juste un truc quand même Vous regardez que là Vous voyez Moi ma colle Elle a bougé Ouais c'est pas dramatique Il y en a assez Parce que ça Ça va être collé après Sur la structure Vous voyez ce que je veux dire Regardez Ça ne tient pas du tout la colle C'est une catastrophe C'est une vraie Caca boudin Cette colle Pour ça C'est le papier Qui est difficile à coller Bon vous avez compris Vous faites ça Vous posez Et vous faites une prière Non non Vous Hop Vous mettez des pinces Il faut que ça colle Donc je mets des pinces Comme ceci Comme cela Et on attend que ça colle Si ça colle pas Je mettrais de la super glue Puis c'est tout Il n'y a rien qui colle Je suis désespérée Désespérée C'est ça Je vais arranger ça Parce que ça colle pas Vous vous appliquez Enfin je vous dis Le choix de la colle Vous avez compris C'est ça Je vais vous proposer C'est parti. Parce que c'est très important la structure. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il faut vraiment que ce soit costaud, costaud. Donc si vous voyez que ça ne colle pas, surtout n'hésitez pas à vous rajouter de la colle. Vous voyez là, moi ça dépassait, ça ne me plaît pas. Je refais, c'est hors de question. C'est pour mettre mes bébés, il faut que ce soit joli quand même. Merci. Hop. Je regarde un truc, c'est quelque chose qui m'a intriguée. Je fais perdre du temps là, mais c'est parce que, vous voyez, ça ne va jamais comme on veut. Il y a toujours un truc qui ne va pas, c'est clair. C'est tout le temps comme ça. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est normal. Ça ne va jamais comme on veut. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. Et là, il me reste un bout. C'est possible que je le rabatte dessus au lieu de le couper pour l'instant. Je ne pense pas que je vais le couper. Ça m'étonnerait que je le coupe finalement. Comme ça, ça va le consolider. Je ne vais pas le couper. C'est mon droit, je fais ce que je veux. D'accord ? Avec ça, vous le savez. Si, vous le savez. Donc, voilà. Et là, je mettrai ma couverture. Là, on va. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais bon. Voilà. Donc, vous avez votre structure. Vous voyez, ça fait ça. C'est très joli. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc, hop, hop. Et là, on va laisser sécher. J'insiste lourdement. Il faut que ça tienne. Il faut que ce soit parfaitement fait. Allez. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la structure. Alors, faire la structure. Voyons voir. Voyons voir. Pour ceux qui n'ont pas de... Alors, je ne sais même pas si j'ai, moi. Je dis ça, mais en fait, ça se trouve, je ne sais même pas si j'ai. Alors, on va dire que... Je crois que je n'en ai pas de structure. Alors, bougez pas. Je ne sais pas pourquoi, bien sûr. Je sais, je suis horrible. Je sais, je suis horrible. Je suis horrible. C'est vrai que je vous le dise. Ah non. Ça, c'est... On m'a envoyé ça. On me l'avait envoyé. Non, je regarde un truc. Je vais le récupérer. Ouais, c'est de la pizza. Alors, ne bougez pas. Alors, vous allez, vous allez, vous allez... Ouais, ben, on va faire... Ça, c'est quoi, par exemple ? Ouais. Bon, alors, je ne vais pas faire diverser pendant 107 ans. Ce n'est pas grave. Pour faire la structure, vous avez plein de choix. Vous allez prendre quelque chose de rigide. Alors, pas ça. Vous allez prendre soit l'emballage de votre album, soit de la cartonnette. Si vous avez de la cartonnette, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous prenez du carton. Peut importe. Peut importe. Moi, là, je vais prendre l'emballage de l'album puisque je vais l'utiliser. D'accord ? Et puis, nous allons faire la structure. Ça, je n'en ai pas besoin, là, maintenant. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et puis, nous allons faire la structure avec... Moi, je vous prends ça, d'accord ? Hop là ! Donc, ne tourne pas, toi. Alors, on va faire la structure. Il nous faut... Eh bien, il nous faut... Je vous explique. Je vous explique pour que vous puissiez, après, faire sans moi. Il nous faut une mesure de ça, plus une mesure de ça, plus une mesure de ça. D'accord ? Hein ? Vous voyez ? Voilà. Il nous faut une mesure de ça, plus une mesure de ça, plus une mesure de ça. Alors, on va le faire, tout simplement, avec ça. Est-ce que j'en ai rien assez ? Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il nous faut, donc... Hop là ! 20... J'ai pris combien ? Parce que, comme je n'ai pas mesuré, j'en sais rien. 21. Donc, un morceau... Enfin, deux morceaux. Deux morceaux. De 21 sur... Ben, deux carrés. Deux carrés de 21 sur 21. Allez, on fait ça. Avec la cartonnette un peu solide. Alors, le devant, là, ce n'est pas assez costaud, je trouve, moi. Il faudrait... Le derrière, il est plus dur. Donc, il vous faudrait deux derrière de bloc. Ou, si vous avez compris, du carton, quelque chose d'un petit peu costaud. Je vais en prendre un autre, là, de derrière. Hop là ! Parce que le devant, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez... Vous avez compris. C'est assez. Alors, donc, vous allez prendre deux morceaux de 21 sur 21. Hein ? Voilà. Quelque chose de plus costaud que vos pages. Quand même. Hein ? Hop ! Donc, 21 sur 21. On a dit 21 sur 21. Alors, attendez, parce que ça, c'est un peu abîmé, là, les coins. Prenez du carton, quand même, qui est en bon état. Ne prenez pas du papier. Enfin, c'est bien de recycler. Parce que, vous voyez, c'est du recyclage, ça. Mais, il y a recycler et recycler. Recyclez pas, quand même, des trucs qui iraient à la poubelle. Enfin, il y a des limites, quoi. Quand vous faites quelque chose, vous voulez que ce soit joli. Hein ? D'accord ? Je vais couper ça, là. Je vais faire 21. 21, 21. Tiens. Ah non. Toc. Voilà. Très, très bien. Enfin, très, très bien. C'est ça. Très, très bien. En plus, c'est bien parce qu'il est unis, il est propre, vous voyez, propre des deux côtés. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de tout ça. Vous voyez, ça va faire ça. On va faire une structure. Donc, deux fois ça. Ça, je vais le garder pour faire la tranche, parce qu'il vous faudra une tranche. Allez, vous prenez quelque chose de très beau. Voilà, c'est tombé. C'est tombé. C'est comme d'habitude. C'est qu'un habitude, j'ai fait tomber mon truc, madame. Voilà. Comme un ouragan, c'est qui passait sur moi. La main a tout emporté. La main a fait la ligne des raisons venus. Qu'on ne peut plus arrêter. C'est ça. C'est ça. Ouais, comme un ouragan, la tempête en moi. A balayer le passé. Mais la li la la, di la la la. Oh, tenez, tenez. C'est comment la chanson de... Je ne sais pas, j'ai déjà une masse dans la tête à cause du rouge et noir. C'est malin ? Si, c'est malin. Alors, 21 sur 21, c'est égal à 21. Sur 21, on a les deux mêmes. Vous avez les deux mêmes. Vous êtes très contente. Si, vous dites que vous êtes très contente. Ça y est, c'est collé. Ça, ça colle. Non, j'insiste. Je sais, je suis lourd dingue. Mais il faut que ce soit vraiment bien fait. Parce que, sinon, je vous dis, vous serez très déçus. Ma règle, elle est où ? Vous l'avez vu ? Elle est là. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, si j'avais les pouvoirs de vous entendre. Par le pouvoir de YouTube, donnez-moi le pouvoir de vous entendre. Donc, vous faites une tranche. Oui, je sais, je suis folle. 6 sur 21. 6 sur 21. C'est ça. 6 sur 21. Donc, vous prenez, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. 6 sur 21. Pour se faire. 6 sur 21. Bon, c'est bien d'avoir de la cartonnette. Moi, j'ai rien. C'est ça. Ça s'achète. Ça s'achète de la cartonnette pour faire des albums. Ça s'achète. Mais moi, je n'achète pas ça. C'est net. C'est hors de question. C'est hors de question. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que je ne fais pas des albums tous les 3-4 matins. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, avec du recyclage, ça va très très bien. On est content. Alors, pour se faire. Maintenant, on a notre structure là. Ah là, c'est chiant à faire des albums. Ah si, bah si. Vous voyez, vous allez positionner ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Alors, suivant l'épaisseur de la cartonnette que vous avez. Alors, moi, je vais couvrir avec, je ne sais même pas ce que je vais faire. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que vous pouvez faire plein de choses. Je me demande si je ne vais pas prendre un peu de... Je prendrais bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas. Je vais prendre une feuille noire. Alors, non, pour se faire. Est-ce que c'est assez grand ça ? Mes genoux, ce n'est pas assez grand. Mes genoux. C'est mes genoux. Moi, je n'ai pas envie de chercher midi à 14h. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous ne voyez pas. Ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est comment ? C'est grand ou ce n'est pas assez grand ? Ah, il est grand un autre album. Alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hum, ce n'est pas grave. Alors, on peut faire autrement. Moi, on va, on va, on va, on va. Bougez pas, je cherche mon... Je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vais... Bougez pas, ne tombez pas. Ne tombez pas, ne tombez pas, ne tombez pas. Je vais vous dire ce que j'utilise. Comme ça, vous pouvez acheter ça chez Action aussi. Alors, hop. Pour rassembler les... La structure. Alors, c'est du... Packaging tape paper. C'est du papier autocollant pour, vous savez, fermer les cartons et tout ça. Mais c'est du papier craft. Ça s'appelle... Packaging tape paper. Voilà, papier autocollant pour les paquets... Pour les paquets. Hein, pour faire des cartons. Et ça, c'est super bien pour rassembler les structures. Ok ? Donc, voilà. Ça, c'est rayon bricolage chez Action. Ça vaut que dalle. Enfin, pas cher. Donc, vous allez placer votre structure, là. Alors, pensez qu'il faut laisser... Alors, il y a des outils qui se vendent. C'est pareil, j'ai pas. J'ai pas, j'ai pas, j'ai rien. C'est ça. Mais, mais ça existe. Ça existe, c'est un T, un T. Et puis, vous pouvez faire les angles. Il y a tout un ensemble pour faire les structures d'albums. Hein, mais d'accord. On n'a pas, on n'a pas. On fait un album une fois par an. Il n'y a pas besoin d'avoir ça. C'est pas grave. Alors, c'est ça. Donc, vous faites ça. Ok ? Vous allez positionner à la même hauteur. Il faut vraiment que tout soit bien placé. Et qu'il y ait un espace suffisant entre la tranche et puis vos deux couvertures. Hein, d'accord ? Alors, si vous voulez la, 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 la distance exacte, il faut que l'épaisse. Moi, là, c'est du, c'est fin. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Parce qu'après, on va mater tout ça. On va remettre des couches. Donc, ça va le, ça va le solidifier, solidifier, solidifier. Donc, voilà. Vous faites ça. Et puis, il faut que ça, hein, qu'il y ait un espace suffisant. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Là, on ne voit rien à ce que je fais. C'est comme d'habitude. Oui, là, c'est pour vous montrer que là, l'espace qu'il faut minimum, minimum, c'est l'épaisseur de votre truc. D'accord ? Hein, voilà. Vous pouvez mettre un petit peu plus. Ce n'est pas interdit par la loi. D'accord ? Non. Ce n'est pas interdit du tout par la loi. Ok ? Alors, moi, je fais ça à l'œil. Mais vous, vous essayez. Vous faites ça bien. Ok ? Vous faites ça bien. Vous voyez ? À peu près. Oh là là. Est-ce que vous voyez bien ? Regardez. Hein, vous voyez ? Vous placez que ce soit le même espace, qui est suffisamment, au moins, l'épaisseur de votre couverture. Hein ? Pour savoir, eh bien, vous mettez, vous avez compris. Et une fois que tout ça s'est bien placé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va se coucher. Non, 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 non. Prenez votre papier autocollant, là, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave non plus. Prenez du double face, du, je ne sais pas, moi. Parce que le double face aussi, c'est très, très bien pour recouvrir. Mais là, c'est parce qu'une fois que ça s'est placé, ben, après, on peut mettre du double face pour coller la structure et tout ça. On va faire tout ça. Alors là, je vais mettre ça. Et en fait, je vais faire comme si je fermais mon carton. Si ? Attention, vous ne bougez pas. Vous posez votre collant. C'est... Ah ben, c'est pénible, hein, de faire un album. Si, c'est pénible. Si, c'est très pénible. Vous posez votre collant. Hop là, vous y allez d'un coup. Ce n'est pas le moment de bouger, hein. OK ? Voilà, vous prenez un cutter. Vous ne vous blessez pas non plus. Parce qu'après, je vais me sentir coupable, moi, si vous vous blessez. Vous prenez votre cutter, là, et vous coupez le collant qui est en rabe. OK ? Vous récupérez. Et là, hop, vous faites ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, il y a du collant aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait pareil de l'autre côté. Hop, allez, on fait ça. C'est tout, on est content. Vous faites ça, vous faites ça. Hop, hein. Il y a mon petit chien en bas. Il aboie. D'ailleurs, il y aura un chien qui passe. Quel bruit, hein. Donc, voilà. Voilà. Vous avez vu ? C'est facile de faire une structure. Et puis là, vous faites pareil, exactement là. Vous mettez le même espace. Hop. Vous. Alors, attention, attention. Vous vous appliquez, j'insiste lourdement. Hop. Hop. Moi, je me mets sur ma plaque en verre parce que je sais que ça ne bougera pas parce que ça colle à la plaque en verre, hein. D'accord. Hop. Voilà. Hop. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Loulou. Quel bruit que celui-ci, hein. Quel bruit. Et voilà. Et donc, on est content. On a notre structure. Voilà. On a notre structure. Alors, je dézoome. Hop. Vous avez votre structure pour y mettre votre album. Hop. Hop. Normalement. Voyez. Regardez. C'est joli. Mais si, c'est joli. Il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Vous avez vu ? C'est fini. Il n'y a plus qu'à décorer. Et à coller ça sur ça. Mais avant cela. Avant cela. Vous allez tout décorer. Alors. Alors, il y a plein de solutions. On pourrait couvrir avec une grande, grande feuille. Que je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. D'accord. Ok. J'en ai pas. J'ai rien. C'est ça. Vous pourriez mettre du tissu. Vous pourriez mettre un grand. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Pour votre couverture, là. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, moi, je vais faire avec mon album, là. Puisque c'est ça. Ben si. Je vais faire ça. Mais par contre, à l'intérieur. Pour la tranche. Pour la tranche. Pour la tranche. Pour la tranche. Ben, je vais prendre du craft. Je ne vais pas trop me fatiguer. Oui, je sais. Je ne me foule pas trop. C'est ça que vous voulez dire ? Ben non. Je ne me foule pas trop. J'ai le droit. Je vais prendre du craft. Je vais rester un peu dans le craft. Pourquoi ? Parce que c'est forêt et tout ça, moi. Voilà. J'aime bien. Je vais faire un peu vintage et tout ça. Donc. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà poser ma tranche, là. Je vais faire une... Ici, là. Je vais cacher. Ben, parce qu'il faut cacher, hein. Ça. Ben, on ne va pas laisser ça comme ça. C'est quand même horrible. Ah, si. Donc. Prenez la hauteur. On a toujours la même. Je prends ma feuille A4. Ok. Et je vais couper un morceau qui dépasse là. D'accord ? Là et là. Voilà. Je vous explique. Je vous explique. Je vais prendre je ne sais pas combien. Allez. Je vous dis ce que je prends, moi. Alors, en centimètre, je vais prendre 15 centimètres. 15 centimètres, ça me paraît parfait. Donc, je prends un morceau qui fait donc les 21 et quelques sur 15 centimètres. Je fais ça. Hop. Voilà, 15. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais coller ça sur ça. Voilà. Alors, vous utilisez. Vous pouvez utiliser du tissu. Vous pouvez utiliser de la dentelle. Attention, il faut quand même que ça, ça colle après dessus. Ok ? Sinon, on aurait pu faire un point de couture. On peut faire tellement de choses, si vous le saviez. Vous pouvez vous mettre au milieu et après coudre. Vous pouvez faire plein de choses. On pourrait passer à la machine à coudre. On pourrait le passer à la machine pour celles qui sont couturières. Vous pourriez coudre la structure. Là, vous la posez bien, bien proprement là. J'ai déjà fait ça. C'est pour ça que je vous le dis. Et puis, dans ma machine à coudre, je couds chaque tranche. Je passe celle-ci. C'est vachement bien de faire ça. Et puis, alors, je veux dire, c'est solide. Ah ben si. Après, je couds celle-là. Je passe ma machine là. Je vais peut-être faire ça, moi, tiens, pour faire une jolie finition. Et puis là, je couds. Là, je couds. Franchement, c'est hyper facile de faire ça à la machine. Hyper facile. Donc, vous pouvez faire ça. C'est une idée, d'accord ? Et pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, eh bien, on colle aux double faces moquettes, là, par exemple, de chez Action aussi. C'est super bien. Et sinon, de la colle, mais de la super bonne colle style colle... Tiens, j'en ai là, je crois. Non, c'est pas là, ma colle. Évidemment, c'est pas là. Mais je vais vous montrer. La colle, la colle, la colle, comment... Donc là, il faut coller ça. Alors, j'ai peur parce que, mon Dieu, ça n'a pas l'air de vouloir coller ce craft. Si, ça me fait peur. C'est pour ça que je vais peut-être coudre à la fin. C'est tout à fait possible. Donc, je colle. Alors, vous pouvez mettre du double face, là, par contre. Je pourrais mettre du double face, ma foi. Vous mettez du double face et puis... Comme ça, vous êtes sûr que ça tient bien. Du bon double face. Alors, donc, vous posez votre morceau, là. Combien il y en a une minute, là ? Ah oui, c'est long à faire un album. C'est très, très long. Donc, vous collez votre partie, là. Et donc, vous cachez. Et avant que ce soit collé définitivement, vous prenez votre plioir, là. Je ne sais pas où il est non plus. Et vous marquez tout de suite les plis, là. Attention, c'est important aussi, ça. Tout de suite, tout de suite, vous marquez les plis. C'est pour ça que le double face, c'est bien. Hop. Faites ça. Et vous faites ça. Voilà. Vous marquez tout de suite, tout de suite, vos plis. OK. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, là ? Voilà, vous êtes contents. Vous avez fait ça, vous êtes très contents. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ben, si. 15. Alors, mon bloc. Oh, mon bloc. Donc, le papier est plutôt fin. Hop là. Donc, on a dit un morceau qui fait 15 cm. Je fais pareil, recto verso, moi. Voilà. Je vous dis, n'hésitez pas à prendre du papier déco et tout ça. Là, maintenant, c'est de la décoration, en réalité. D'accord. Voilà. Hop. 15. Là, je vais faire l'extérieur. Il a un manne fou à coller. Moi, je pense qu'une fois qu'il sera collé, il sera collé. Mais au début, c'est dur, là. Je vous avoue que ce papier craft, waouh. Donc, je vous dis, vous pouvez prendre du papier déco, ce que vous voulez, de la dentelle. Vous pouvez prendre aussi les feuilles. Ce qui est vachement bien aussi, c'est de prendre justement les feuilles autocollantes de chez Action, vous savez, en fourrure ou en peau de bête. Ou en... J'aurais pu faire ça, tiens. Mais rien ne m'interdit de le faire à la fin. Coller du papier sur du papier, c'est rien de plus facile. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je peux tout à fait, à la fin, rajouter une tranche, là, de ce que je veux. Donc, voilà. Et donc, tout de suite, c'est pareil, vous marquez les plis. Tout de suite, tout de suite. D'accord ? C'est hyper important, franchement, de mettre les plis tout de suite. Vous voyez, ça fait propre. On est content. C'est propre extérieur, c'est propre intérieur. Merci. Alors, je vous dis, moi, je ne vais pas couvrir complet avec, vous savez, refaire des revers et tout ça. Non. Non, parce que je n'ai pas de grandes, grandes feuilles. Moi, je pourrais... Je pourrais... On pourrait, mais... On pourrait, mais non. Je pense que je vais faire de la couture. Moi, j'adore. Ce n'est pas ma faute, quand même. Et puis, je vais faire, là, la couverture. Alors, la couverture, je vais prendre... Je ne sais même pas quel papier. Ça ne sert à rien du tout. Je vais prendre... Tiens, c'est joli, ça. Bon, alors, du bois. Tout est joli, là. Pas des fleurs. C'est niais. Mais par contre, je mettrais bien des pois, moi. J'aime beaucoup. Je trouve ça très, très joli. Je pourrais mettre mes petits animaux. Ouais. Je vais faire ça. Donc, là, je vais mater par-dessus ma tranche, là. Voilà, intérieur, extérieur. Vous pouvez prendre des papiers différents. Prenez ce que vous voulez. Voilà. Donc, moi, je vais prendre quoi ? 20. Je vais faire 20. 20 sur 20. 20 sur 20 sur... Alors, 20. On va faire quand même... On va quand même le faire. Si, on va quand même le faire. Si, si. 20 sur... Je vais prendre un morceau de 20 et je vais laisser tout ce qui déborde. On va quand même faire le revers ensemble pour avoir des rebords, là. Hein, d'accord ? On va le faire. Parce que c'est mieux. Ce sera plus joli. Alors, un morceau de 20 cm sur toute la longueur, là. C'est-à-dire sur 30,5. Hein ? 20. Hop là. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous avez ça. Je vous montre. Je vous montre. Je vous montre. Donc, vous allez... J'ai pris que 20. Donc, comme j'avais de la tranche, là. Vous pouvez prendre plus. Moi, je prends que 20, mais... D'accord ? Et donc, vous allez positionner comme ça. Vous entamez sur votre tranche. Ou pas. Vous pouvez... Vous pouvez mettre à ras. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez le mettre à ras. Vous pouvez le mettre un petit peu par-dessus. Beaucoup par-dessus. Après, vous voyez, plus que 20, sinon. D'accord ? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire, là ? C'est pour vous montrer... À faire des rabats. D'accord ? Tac. Donc, voilà. Très, très bien. On est content. Si, vous dites que vous êtes content. Voilà. C'est très bien. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut faire les angles. Ça, c'est impératif. Donc, c'est là qu'il existe un... Il existe un kit pour faire... Et les... Et les... Et les machins, là. Et les angles. Ça existe. Après, on peut se le fabriquer soi-même. Le thé et tout ça. Ça se fabrique soi-même. Si vous n'avez pas tout ça, faites comme moi. Vous débrouillez. C'est ça. Je mets ma règle, là. Je la mets à la limite de la pointe, là. D'accord ? Un tout petit peu au-dessus. Hop. En travers, comme ça. Vous vous mettez vraiment mieux, comme ça. Un tout petit peu au-dessus de la pointe. Pouche-toi, toi. Un petit peu au-dessus, mais pas trop. Et là, hop. Moi aussi, on fait ça, puis c'est tout. Vous voyez, d'accord ? D'accord. Ça ne coupe pas. Ma l'armée naze. Voilà. Hop, voilà. Vous faites ça. Ok ? Bon. Avant, il faut avoir collé ça. Vous mettez de la colle, là. Je mets de la colle, mais j'aurais dû utiliser du double face. Mais bon. Bref. Vous avez compris que, hein ? Vous mettez de la colle. Comme ça, ça sera beaucoup plus joli encore. D'accord ? Voilà. Bon. Et donc, vous placez ça comme ceci, ça comme ceci. Voilà. Pas très bien. Voilà. Et donc là, on va faire pareil, bien sûr. Prenez votre aigle. Sur ma plaque en verre, ce n'est pas terrible. Et vous coupez un tout petit peu, une miette au-dessus de la pointe, en travers, comme ça. Tout simplement. C'est tout. D'accord ? Ensuite, il faut rabattre. Il faut rabattre. Alors, pour rabattre, ce qui est bien, c'est d'avoir une raclette aussi. Style de cuisine, là. Vous savez, vous faites ça. Et vous raclez comme ça. C'est très, très bien. Ça vous aide à ce que ce soit très, très bien. Vous épousez la forme, comme ça. Vous rabattez comme ceci. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Propre, 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 propre. J'insiste. D'accord ? Clac. Vous faites pareil. Vous tournez de l'autre côté. Vous rabattez. Alors moi, ma structure, elle est quand même assez légère. Donc, il faut que je fasse attention. C'est quand même assez fragile. Je n'ai pas pris du truc. Je n'ai pas pris de la vraie structure. Donc, vous voyez, pouf. Et là, c'est pareil. Vous rabattez comme ceci. Voilà. Il faut que vos angles soient vraiment parfaits. Vous voyez, il faut que vos angles soient bien coupés. Pourquoi ? Parce que ce soit joli. D'accord ? Vous voyez, ça ne se chevauche pas. Ça s'épouse. C'est très propre. Vous voyez ? Si vous voyez que c'est l'un sur l'autre. Bon, ça dépend. Là, c'est un millimètre. C'est très bien. Les coins, ils sont bien faits. C'est propre et tout. De toute façon, après, vous pouvez mettre des coins en finition. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire mieux, mieux et mieux. D'accord ? Une fois que c'est bien plié, eh bien, vous collez. Vous collez. Double face. C'est bien le double face. Pour les structures d'album, c'est très bien le double face. Mais moi, évidemment, je mets de la colle. J'ai l'esprit contrariant. Donc, je vais mettre de la colle. Hop. Et vous faites ça propre. Je choisis les petits pots. J'ai le droit. J'aime bien les petits pots lardons. Ça fait mon droit. C'est ça. Là-bas de quoi ? Hop. Si vous voyez que ça, ça va m'embêter. Hop là. Là. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Si, c'est ça. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Vous voyez, ça ne tient pas. C'est pareil. Vous mettez des pinces pour le temps que ça colle. Parce que moi, la colle. Voilà. On va vous dire. On va vous dire. Hein ? D'accord ? On fait pareil de l'autre côté. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On est mignonne. Donc, je ne sais plus combien j'ai pris. Combien j'ai pris ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas. J'ai pris quoi ? Je ne me rappelle plus. J'ai pris... Là, je vais mettre de la dentelle, moi. C'est mon droit. C'est mon très grand droit. Combien j'ai pris ? Vous vous souvenez ? Vous pouvez me dire ce que j'ai pris comme mesure ? Je ne sais pas. 20. J'avais pris 20. Ça suffisait, 20. Vous pouvez prendre un petit peu plus. Vous avez compris. Moi, je prends 20. 20. Ça suffit largement, largement, largement. Ce n'est pas la peine de gâcher du papier. D'accord ? OK. Allez, hop. 20. Ce n'est pas la peine de mettre trop de papier. Ça ne sert à rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence. Alors, je dézoome un petit peu. Si vous voulez une deuxième démonstration, vous posez le papier là. Vous mettez là où vous voulez, par-dessus la tranche, aras la tranche, bref. En fait, ça, c'est vous aussi qui définissez la mesure que vous avez envie. Vous savez que vous allez la mettre comme ça. OK. On est contents. Vous posez votre colle là. OK. Vous posez votre colle. ou votre double face. J'insiste parce que le double face, j'insiste aussi, c'est très, 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 très bien pour les albums. Mais attention, le double face, pourquoi moi, je ne l'utilise pas ? C'est qu'il faut être sûr, sûr, sûr quand on pose qu'on ne fait pas d'erreur de placement. Vous faites une erreur de placement, ça va tout déchirer. Alors que la colle, vous avez vu, on retire, on décolle, on recolle. On a un laps de temps quand même assez intéressant. Et moi, je préfère, chacun, c'est, d'accord, vous avez compris, chacun sa façon de voir les choses. Moi, c'est comme ça, c'est tout. OK. Voilà. Hop et hop. Je place. C'est droit, ça ? Je n'ai pas l'impression que c'est droit. Mais comme j'ai en face des trous, peut-être c'est droit, mais que voilà. Donc ça, OK. On est contents. Et donc là, je recommence l'opération. Je vais couper mon angle, là, voilà, comme ça, hop, comme ceci, au-dessus, un petit peu au-dessus du coin, vous avez compris, mais pas trop haut, parce que sinon, ça va chevaucher. Donc vous appliquez, c'est quasiment presque à ras, à ras. Moi, je laisse toujours un tout petit millimètre au-dessus. Mais voilà, vous avez compris. Voilà, hop et hop. Je l'ai là. Voilà, d'accord ? Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rabat proprement, proprement, proprement. Ah, j'ai un cœur, là. Ouais, c'était tout mignon. Tiens, comment c'est-ce que j'ai un cœur, là ? Je ne sais pas. Il y a des cœurs partout aussi. J'ai des cœurs partout. Alors, hop. Et donc, on rabat comme ça. Si vous n'avez pas une raclette comme ça, ce n'est pas grave. Prenez une carte bancaire, la carte bancaire de votre mari. Et puis, après, vous faites genre, vous avez oublié de lui rendre. C'est l'amour d'un coin. Si, mais si. Hop et hop. Vous voyez, c'est tellement fait à la perfection. C'est... Non, j'essaye de m'appliquer pour vous, là. Si c'est vrai, je fais ça. Et donc, voilà. Hop, hop. Et maintenant, on colle. Vous faites ça, vous collez. Comme d'habitude, vous mettez votre colle sur les parties qui rabattent à l'intérieur. Et vous êtes content. Non, non, non. J'ai l'impression que c'était... Ouais, non, je ne sais pas. C'est des impressions que je me fais. Que ce n'était pas droit. Vous savez, je ne sais pas, vous. Mais moi, quand je pose un cadre ou un machin comme ça, c'est jamais droit. Jamais, jamais, jamais. C'est une catastrophe. Je ne sais pas poser quelque chose de droit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est toujours de traviol. Voilà. C'est pour ça que vive l'invention du... Comment dire ? Du... Du niveau, là. Si. Faut-il encore savoir s'en servir ? Moi, je sais, je sais. Si. C'est ça. Pour se faire, pour se faire. Alors, hop et hop. Vous voyez, là, c'est peut-être un petit peu court. Bon, moi, je m'en fie, je vais mettre des angles. Mais si. Je triche, moi. Si je fais un... Je vois que j'ai loupé un truc. Je n'ai jamais rien loupé, moi. Je ne loupe jamais rien. J'avais... Je voulais que ce soit comme ça. C'était pour vous montrer, pour la démonstration. C'est. Alors, hop, hop. Je vais aller chercher d'autres pinces. Parce que je n'en ai pas assez de deux. Donc, il vous faudra prévoir quatre pinces. Alors, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Vous faites ça. Vous êtes contents. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Vous avez vu, c'est un sacré boulot, un album. Et encore, c'est vraiment du truc vraiment de base. Très, très simple. Donc, il nous faut cacher ça. Évidemment, il ne nous reste plus qu'à cacher ça. Eh bien, on prend un autre papier. Je vais prendre le joli rouge avec les clés, là. Parce que vous savez, j'ai dit que j'allais faire une ouverture cadenas et tout. Donc, je vais prendre. Je vais mater par-dessus. Oh, ça va être beau. Mais ça va être beau. Mais ça va être beau. Si. Donc, je vais prendre un morceau qui fait... Enfin, deux morceaux, pardon. Deux morceaux qui font... Ouais. Je vais dépasser exprès, là. Ça va être super sympa. Si, j'ai le droit. Je vais faire 18. Si. 18 sur... 18 sur 20. Deux morceaux de 18 sur 20. Allez, c'est parti. 18 sur 20. J'ai envie de faire des coutures, moi. Je crève d'envie. 18 sur 20. Alors, 18 sur 20. 1. 18. Oui, je l'adore. 18. J'en posais un, là. Il m'en faut un deuxième. Les albums, il en faut du papier. Je vous le dis tout de suite. C'est la galère. En général, les albums de chez Action, les blocs, là, je veux dire, c'est pile poil pour faire un album complet. Si, si, c'est... Ça, par contre, c'est bien. J'ai dit quoi ? 18 sur 20 ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je parle en même temps. Mais si, je devrais rester concentrée. 18 sur 20. 18 sur 20. Oui, je disais, les blocs, là, de chez Action, c'est vraiment bien pour faire des albums. Vous avez normalement, pour faire un album comme ça, vous avez assez d'un bloc. Normalement. Normalement. Moi, j'achète toujours en double les blocs qui me plaisent. Ceux qui me plaisent. Ceux des basiques, là, les basiques, machin, j'en prends toujours qu'un. Mais les jolis avec les machins, normalement, j'en prends deux. Parce que, ben, j'ai toujours peur. Entre ceux que je ne veux pas user, parce que je les trouve trop beaux, et ceux qu'il nous faut deux pour faire des choses un peu plus élaborées. Et là, vous allez poser votre feuille, comme ceci. Ou pas. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Donc là, moi, je vais coller. Marron ou... Ah non, rouge. Oh, c'est joli, rouge. Ah, c'est très beau. C'est un rouge bordeaux. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Ici. Alors, hop, je colle. Comme ceci. Cela dit, là, avec l'orage, on a carrément moins chaud.